... Des enfants qui l'entourent pour le mesurer sur un air de Brassens. C'est jour de gloire pour le vénérable tilleul de Chénier. Mais avant la gloire, il y a d'abord l'attachement que les gens d'ici éprouvent pour ce vieux compagnon. Je passe assez souvent à côté. Nous habitons un petit village pas loin d'ici, à Marsan-et-le-Bois. Et comme j'emmène pas mal de randonnées, on passe souvent près de ce tilleul. Je l'ai toujours admiré avec ce calvaire devant. Qu'est-ce que tu en penses de cet arbre, toi ? Qu'il est plutôt joli et grand. Il a 200 ans. Et on le trouve plutôt joli. En fait, il a 220 ans. Ah oui, 220 ans. Le tilleul domine le village, peuplé de 540 habitants. Haut de 33 mètres. Ce Tilia platyphilos à grandes feuilles mesure 3,66 mètres, donc deux circonférences. Et son espèce peut atteindre 1000 ans. Une petite cérémonie, des discours, des poèmes, un diplôme. Le tout sous son ombre accueillante. Voici donc le tilleul de Chénier, élevé désormais au rang d'arbres remarquables. Une distinction dont bénéficient aujourd'hui environ 500 arbres en France. Un des critères, ce sont les dimensions de l'arbre. Un autre, dont tout le monde s'en doute, l'âge de l'arbre, évidemment. Les arbres qui ont une histoire, une légende. Et puis des arbres qui rassemblent. Et on est vraiment dans cette situation-là. Les gens sont heureux de venir sous l'arbre pour profiter de son ombrage. Et puis le respecter, finalement. Avec ce label, on a le sentiment de donner encore plus d'importance à l'arbre. Et donc de le protéger. Et puis sinon, après, les arbres demandent une seule chose. Peut-être finalement, c'est qu'on les laisse tranquilles.